La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Leur se flétrira, la fleur se fagnera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditeurs, chères auditrices, voici l'heure de Lectio Divina. Notre méditation d'aujourd'hui est circonscrite dans la logique de l'Église en ce quatrième dimanche de l'Avent. Un moment favorable de questionnement, de méditation et de préparation. Préparation pour un grand événement, l'événement du salut, la venue de notre Seigneur, l'événement de l'accomplissement de la promesse que le Seigneur a promis depuis le temps des prophètes. C'est ainsi, nous sommes invités à nous préparer pour l'avènement de ces grands événements par une méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, au chapitre 1, versets 18 à 24. Ainsi, nous vous invitons à vous préparer pour qu'ensemble, nous puissions prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire le psaume 23. Qui vient le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui vient le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous les habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur le flot. Qui vient le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au corps pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qui vient le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qui vient le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. L'esprit de votre compte, souffle de Dieu. Voix ton église, aujourd'hui va s'enlever. L'esprit de votre compte, souffle d'amour. Emporte-nous dans ton église, emporte-nous dans ton église, emporte-nous dans ton église. Comme je venais de dire tantôt, notre méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Ainsi, nous vous invitons à écouter la lecture. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolu de la repudier sans bruit. Alors qu'il avait formé son dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Pour tout ceci, advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel. » Ce qui se traduit, « Dieu avec nous. » Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, acclamant la parole de Dieu. L'ouange à toi Seigneur Jésus. Voici le moment de garder le silence. Le silence pour relire le texte, mais aussi le silence pour méditer ce que nous venons d'écouter. Fidèle à ton Seigneur, Joseph, fils de la vie, Fidèle à ton Seigneur, tu nous m'aimes à Jésus-Christ. « Dernier amour de la promesse, avant l'aurore du Messie. » « Ne crains pas, Joseph, ne crains pas, Joseph, ne crains pas, Dieu veille et te conduit, marche à sa lumière. » Après ce moment de silence, nous vous invitons au partage. Partage de la parole qui nous a touchés, partage de ce que nous avons écoutés, ce qui nous a interpellés, ce qui a attiré notre attention. Dans ce quatrième dimanche de l'Avent, le verset qui m'a attiré mon attention particulière est celui-ci. « Tout est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur. » Le passage qui m'a touché, c'est celui-ci. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Le verset qui m'a beaucoup intéressé dans cette lecture, c'est le verset 23. « Voici que la Vierge conservera et enfantera un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel. » Là, nous venons de terminer notre première étape des lectures. Et pour votre rappel, la méditation d'aujourd'hui est tirée de l'Évangile de Jésus-Christ, l'ancien Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 24. Ainsi, nous passons à notre deuxième étape. Nous pouvons partager le message que le Seigneur vient de nous transmettre par ce texte. Suivons. La promesse de Dieu s'accomplisse toujours, quelles que soient les difficultés que je peux rencontrer. Je vois clairement comment la promesse faite par Isaïe se réalise dans l'Évangile. Joseph, homme juste, est celui par qui se réalise la prophétie, selon laquelle le Messie naîtra de la descendance de David. « Si je dis que je suis fils de la promesse, parce que je garde mon espérance en celui qui ne déçoit jamais, et que le tourment du monde actuel ne m'affaiblisse pas, Marie était heureuse parce qu'elle a écouté Dieu, raison pour laquelle elle a pu porter le fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Pendant cette période de l'Avent, je dois beaucoup prier et me réserver un moment tranquille et me mettre en présence de Dieu pour bien célébrer la naissance de ton fils. Parfois, je n'aime pas écouter Dieu, mais parfois, il opère un bouleversement dans mes projets et s'interpose pour me donner une orientation vers le droit chemin, et je me plie à sa volonté. L'évangéliste Mathieu nous rappelle que Dieu, par le biais du prophète Nathan, avait promis que le Messie sortira de la lignée de David. Plus que le sang, c'est la confiance en la parole de Dieu. Désolé, Joseph décida de répudier Marie en secret. Mais l'ange du Seigneur lui apparut en songe et le rassure de prendre Marie comme épouse. Homme juste, obéissant et confiant, non seulement a écouté la parole de Dieu, mais s'est conformé à sa volonté. Le Seigneur a voulu que Joseph soit le chef de la famille de Nazareth, en lui conférant la paternité de Jésus. C'est lui qui va lui donner le nom révélé. Dans cette lecture, il s'agit d'une promesse de ce qui allait arriver et qui était en train d'arriver. Mais le plus grand message, c'est du nom de Jésus, qui est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est une promesse de l'omniprésence de Dieu au milieu de son peuple. Et nous, le peuple de Dieu, de par notre baptême, Dieu se fait notre ami et promet d'être avec nous partout, dans toutes circonstances, heureuses ou malheureuses. Nous devons alors nous comporter en conséquence, mettant en tête que, dans tout ce que nous faisons, partout où nous sommes, dans des milieux professionnels, nous avons le grand compagnie Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Mettons notre foi et notre confiance en lui, dans tout ce que nous faisons, car il est l'ami des hommes. Là, nous venons de terminer notre deuxième étape de lecture, à présent, entrons à la troisième étape. La troisième étape, c'est la réponse que nous donnons au Seigneur, à son invitation, nous donnons au Seigneur, à son message. Il s'est adressé à nous, nous devons répondre à son adresse. Nous nous répondons à Dieu, par notre pierre. Prions. Dieu notre père et notre ami, par toi nous avons eu la vie, et sans toi nous avons péché. Par ton amour, tu es venu parmi nous à travers ton Fils, pour nous sauver. Sauve-nous de la mort éternelle, et chaque fois que nous puissions nous rappeler que tu es avec nous dans tout ce que nous faisons, et partout où nous sommes. Amen. Saint Joseph, par la tendre affection qui t'a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont tu as entouré l'enfant Jésus, sois notre exemple, et surtout à beaucoup de pères et mères adoptifs qui détruisent la vie des enfants et innocents qui sont à leur charge. Amen. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se réponde à nos corps par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, nous voici à la fin de notre Lectio Divina, la méditation tuerée de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. La méditation d'aujourd'hui nous rappelle la réalité ou la scène de Jésus, de la naissance de Jésus. Et ici, nous voyons concrètement l'attitude de Joseph face à la visitation de l'ange. L'homme obéissant, l'homme qui a obéi, il a obéi à quoi? Il a obéi à la parole de Dieu. Car l'ange qui l'a visité, c'est la présence de Dieu en face de lui. Et il a obéi à l'adresse de Dieu parce qu'il a appris à écouter. Ne pas écouter la parole de Dieu, c'est bloquer le processus de collaboration avec le Seigneur. Car la meilleure façon de collaborer avec le Seigneur, c'est d'abord et avant tout de l'écouter. Car si on l'écoute, on sait vivre avec lui et on sait marcher sur le droit chemin. Le message de l'ange comme un don de Dieu pour les hommes, pour l'humanité entière. Avec ces mots, nous clôturons notre lecture d'aujourd'hui. La méditation qui a été animée par la participation de... Ainsi, à l'animation, vous avez Papa Paulin Zaboudi, animateur biblique au Centre d'Iloba. Et à la technique, vous avez Olivier Nguessi et à la réalisation, Sœur Rita, fille de Saint-Paul. Ensemble, méditons ensemble, préparons l'avènement de notre Seigneur, l'avènement du salut pour l'humanité entière. Bon dimanche à tous. La parole de Dieu est une élompe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Tu restes en danger, Jésus marcherai Lectio Divina Lectio Divina Leur d'un se frétrira, la fleur se fânera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Lectio Divina Sous-titrage FR ?